Salvatore, Domingo, Felipe, Jacinto, Dali y Domenech est né le 11 mai 1904 à Figueras en Espagne. Salut la team ! Aujourd'hui je vais vous parler de Dali, ce célèbre peintre du surréalisme, tout en réalisant un dessin inspiré de ses œuvres. C'est parti, plongeons ensemble dans son monde surréaliste, peuplé de visions oniriques, étranges et cauchemardesques. La première peinture connue de Dali a été réalisée en 1910 alors qu'il avait seulement 6 ans, à l'âge où nous dessinions de simples maisonnettes avec 4 bâtons. Intitulé Paysage de Figueras, la scène représente les collines verdoyantes et le décor montagneux de sa ville natale de Catalogne. La pièce impressionnante révèle l'incroyable talent naturel de l'artiste emblématique à un si jeune âge. Bien que l'œuvre surréaliste et le comportement excentrique de Dali puissent vous faire penser le contraire, l'artiste n'a utilisé aucune substance chimique pour modifier son état. Il a déclaré un jour « Je ne prends pas de drogue, je suis de la drogue ». Pour stimuler sa créativité, il a développé au début des années 30 ce qu'on appelle la méthode critique paranoïaque, transformer sa paranoïa en une méthode artistique. Cela lui a permis d'accéder à son subconscient et a été une contribution majeure au mouvement surréaliste. Une façon de se maintenir dans un état onirique consistait à regarder fixement un objet particulier, jusqu'à ce qu'il se transforme en une autre forme déclenchant une sorte d'hallucination. Une autre méthode consistait à s'endormir sur une chaise tenant une cuillère au-dessus d'une assiette en fer blanc. Quand il s'assoupissait, il laissait tomber la cuillère sur l'assiette et le bruit le réveillait en sursaut, ce qui lui permettait d'écrire ce qu'il voyait dans ses rêves. Son adhésion officielle au surréaliste date de sa première exposition personnelle organisée à Paris par la galerie Gohmans en 1929. Les surréalistes, dont André Breton est le fondateur, ont été horrifiés par l'alliance continue de Dali avec l'autoritarisme et en particulier sa fascination pour le fureur allemand. Dali a dit un jour « J'ai souvent rêvé d'Hitler comme d'autres hommes rêvent de femmes ». Cette attraction s'est traduite par plusieurs œuvres d'art, dont son « Énigma d'Hitler » de 1939. C'en était trop pour les surréalistes qui l'ont expulsé dans la même année. Non découragé, Dali a continué à louer la domination de Franco sur l'Espagne pendant les années 40. Toujours partant pour une farce, certains considèrent Dali comme un escroc. Yoko Ono a un jour demandé à Dali de lui vendre une mèche de sa fameuse moustache pour 10 000 dollars. Pas du genre à refuser un chèque, il est devenu créatif. Dali pensait que Yoko Ono était une sorcière et pouvait l'utiliser dans un sort. Il ne voulait pas lui envoyer un objet personnel, encore moins un de ses poils de moustache. Alors, il lui envoya, dans une jolie boîte de présentation, un brin d'herbe sèche. En 1946, Salvatore Dali et le designer de Disney, John Henge, ont travaillé ensemble sur un film d'animation appelé Destino. Dali a créé 22 peintures à l'huile et d'innombrables dessins que Henge a ensuite transformés en storyboard de films. Cependant, à peine 8 mois plus tard, le travail s'est arrêté pour des raisons financières et le film est resté inachevé, avec seulement 15 secondes de démo terminées. En 1999, le neveu de Walt Disney, cadre supérieur de longue date de The Walt Disney Company, Roy Edward Disney, a décidé de relancer la production de Destino. Le court métrage de 6 minutes est sorti en 2003 et raconte l'histoire d'une ballerine dans un voyage surréaliste à travers un paysage désertique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce film sur Youtube. En 1948, Dali a collaboré avec le photographe Philippe Halsman pour produire l'image Dali Atomicus. Cette image est une ode à une œuvre de Dali, la peinture Leda Atomica. La photo ressemble totalement à une illusion d'optique, mais elle est à 100% authentique, car à l'époque, pas de Photoshop ou autre logiciel de retouche photo. Les meubles ont été suspendus par des fils, tandis que Dali sautait, quelqu'un hors champ lançait un seau d'eau et plusieurs chats vivants. Pour obtenir cet effet, il aura fallu 28 tentatives. Je vous laisse imaginer l'état de panique des chats à la fin de la séance photo. Économe et intelligent, Dali a trouvé un moyen innovant de ne pas payer pour un repas. On dit que lorsqu'il dînait avec un grand groupe d'amis, il proposait de payer l'addition. Il remplissait et signait le chèque, mais au dos, il dessinait quelque chose et y apposait sa signature. Dali savait que le chèque ne serait jamais encaissé, mais gardé par le restaurateur, car infiniment plus précieux. Dali adorait la mode. Il a travaillé en étroite collaboration avec la designer italienne Elsa Schiaparelli, qui a créé des designs basés sur ses œuvres. Son téléphone aphrodisiac Lobster a été une source d'inspiration et ils ont travaillé sur une robe de homard pour Wally Simpson, duchesse de Windsor, dans les années 30. Pour l'exposition universelle de New York de 1939, Dali a créé une expérience multimédia intitulée The Dream of Venus, qui consistait en partie à habiller des modèles nus vivants dans des costumes faits de fruits de mer frais. Lady Gaga n'a donc pas été la première à se vêtir de nourriture. Il a également créé un chapeau en forme de chaussure, une ceinture avec des lèvres en guise de boucle, des flacons de parfum et de nombreux modèles textiles. En 1950, il collabore avec son ami proche Christian Dior sur un projet de mode inspiré du futur. Dali devait créer une robe pour 2045. L'avenir nous le dira si ce type de robe sera tendance dans une vingtaine d'années. Il a créé des couvertures pour Vogue, mais aussi des bijoux comme ce cœur royal de 1953, composé entre autres d'or, de rubis et de diamants. Ce cœur est capable, grâce à un mécanisme à moteur, de battre comme un vrai. Pour les besoins d'une photo en 1969, Dali a promené en laisse un faux millier dans les rues de Paris. Mais il a réellement adopté un Oslo, félin d'Amérique du Sud nommé Bambou, dans les années 60. Et l'a amené partout avec lui. La légende veut que le peintre ait amené le félin dans un restaurant chic de Manhattan avant de l'attacher à sa table. À ses voisins qui s'inquiétaient, Dali aurait répondu que Bambou n'était qu'un chat ordinaire repeint dans un style hop-art. Il n'y a pas de meilleure imagerie surréaliste pour Dali que l'histoire tout aussi bizarre d'Alice au Pays des Merveilles. En 1969, la maison d'édition Random House a demandé à l'artiste d'illustrer une édition limitée de classiques de Lewis Carroll. Seulement 2700 exemplaires ont été créés, mais heureusement, une nouvelle réédition garantit la pérennité de l'œuvre. Dali a créé la couverture et 12 illustrations pour chaque chapitre du livre. L'œuvre est remplie de touches signatures de Dali. L'horloge fondante, emblématique de la persistance de la mémoire, trouve une belle place dans ce pays imaginaire. Dali n'avait aucun problème à participer à des travaux commerciaux. André Breton, le père du surréaliste, lui a donné le nom de Avid de Dollars. Il est apparu dans une publicité pour les chocolats lanvins en 1968. Je suis fou du chocolat lanvins ! Salut la team ! Voici comme promis notre petit instant pub que vous pourriez remporter vous aussi, comme Emma dit Mdougnatko. On vous en parle tout de suite après. Emma est une jeune dessinatrice que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui a débuté le dessin récemment en juillet 2020. Alors pour elle, le dessin est un moyen d'échapper au stress de la vie courante du fait de son hypersensibilité. Mais elle a aussi décidé d'en faire une force à tel point qu'après son bac, elle souhaite fusionner ses deux passions et réaliser une école d'animation pour devenir créature designer. Elle se forge actuellement un style porté sur le cartoon en s'inspirant des univers de Disney, Pokémon mais encore de Mandalorian et Avatar, le dernier maître de l'air. Voici quelques-unes des œuvres que vous pourriez retrouver sur le compte Instagram d'Emma. Mais son dessin préféré est ce virus réalisé en pointisme qui est vraiment superbe, alors bravo à toi ! Emma voulait aussi vous partager son compte préféré sur Instagram qui est celui de Vrea.art, qui est également une jeune artiste talentueuse. Alors n'hésitez pas à aller visiter leur compte respectif, on vous met les liens en description. Et pour finir, M.DogNact.co voulait vous dire que même si dans la vie vous avez des moments durs, pensez à ne jamais rien lâcher et croyez toujours en vos rêves car la magie existera toujours. Merci beaucoup à toi Emma pour ces belles valeurs ! Voici maintenant votre nouveau jeu pour essayer de remporter vous aussi votre propre pub perso. Il vous suffit pour cela de résoudre une énigme sous forme de deux vignettes que nous avons découpées dans l'ordre tout au long de ce docudon. La première personne à nous donner le mot-clé en commentaire sur cette vidéo remportera la prochaine pub. Bonne chance à tous et on retourne en savoir plus sur Dali. Mais l'une de ses contributions les plus durables à la conception graphique est le logo Chupa Chups. Dali a conçu le logo de la marque espagnole de Sucette en 1969 et il n'a pas beaucoup évolué depuis. Dali a non seulement créé son propre musée mais il y est également enterré. Situé dans sa ville natale de Figueras, le projet a débuté dans les années 60 lorsque le maire de la petite ville catalane a demandé à Dali de faire don d'une oeuvre d'art au musée. Dali a décidé de faire bien plus que cela en transformant le théâtre de la ville qui a été presque détruit pendant la guerre civile espagnole en théâtre et musée Dali. Le musée a officiellement ouvert ses portes en 1974 mais Dali a continué à agrandir le musée et y a même vécu pendant les dernières années de sa vie. Après sa mort en 1989, il a été enterré sous la coupole du théâtre. Aujourd'hui, le musée attire plus d'un million de visiteurs par an qui affluent pour voir la plus grande collection d'oeuvres d'art de Dali. En juillet 2017, le corps de Dali a été exhumé dans le cadre d'une action intentée par une femme qui prétendait être sa fille. L'exhumation a prouvé qu'elle avait tort mais elle a révélé une découverte surréaliste. La moustache de l'artiste espagnole reste toujours parfaitement soignée. Le célèbre tableau de Dali, la persistance de la mémoire, s'est infiltré dans plusieurs domaines de la culture pop. Les horloges fondantes peuvent être vues dans un épisode des Simpsons, en couverture de la bande dessinée Pas de cadeau pour Gromago de Trambert ou lors d'une exposition en 2009 consacrée à Bob l'Éponge. Depuis qu'il les a peintes, les savants et les critiques ont débattu de la signification des horloges fondantes de Dali. Une théorie relie la peinture à la théorie de la relativité d'Einstein, affirmant que les montres molles sont un symbole inconscient de la relativité de l'espace et du temps. Mais pour lui, c'est le souvenir du camembert qu'il avait vu fondre au soleil. Voilà un bref aperçu de ce talentueux artiste, car il y aurait encore tant à dire comme le fait qu'il ait écrit un livre de cuisine ou sa passion débordante pour les choux-fleurs. Concernant mon dessin, que j'intitulerais Absurdité de 2020 vue par Dali, j'ai représenté le visage de Dali à l'envers sur son buste, portant un masque sur ses yeux, dans un décor similaire aux œuvres du peintre. Je me suis inspirée de l'actualité et de cette pandémie qui marque notre année 2020. Le port du masque et la pénurie de papier toilette. Le visage à l'envers pour exprimer l'absurdité de la course aux produits de première nécessité, mais aussi l'expression des directives contradictoires qui nous ont été données. Le masque sur les yeux, comme pour oublier le temps d'un instant, cette épidémie qui est entrée dans notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. C'est encourageant et ça récompense le travail fourni. Bon dessin à tous et que la force de la création soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada